French Morning, les podcasts. Moins un pâte, Éric Gendry. Bonjour à tous, Irène Gaffinel est aujourd'hui l'invité de Moins un pâte, l'histoire on ne peut plus classique de la jeune femme parisienne qui suit les nouvelles affectations professionnelles de son mari, d'abord en Grèce, puis bien plus tard en Espagne. La famille, amputée de deux de ses trois enfants qui restent en France pour leurs études, la famille va donc passer six ans à Madrid. Avant de revenir en France, il y a un an, dans un climat de rare sérénité. En partant à Madrid, on avait vendu notre appart à Paris et on en avait racheté un deux, trois ans après. Donc du coup, on avait déjà un logement, pas d'enfants à l'école, donc pas d'inscriptions, aucun stress au niveau de ce qui est difficile surtout, enfin je vois pour toutes mes amies qui sont rentrées, c'était les inscriptions dans les écoles pour avoir de la place, pour que chaque enfant trouve bien son environnement. Donc pour nous, non, pas d'inquiétude, sachant que moi, j'avais trouvé un travail à Madrid, que je m'étais fabriquée, entre guillemets, et du coup en France, ça faisait déjà un an que je préparais mon retour. Donc en fait, on n'a pas eu d'inquiétude, sauf le fait de quitter Madrid, très triste, parce que presque tous nos amis restent là-bas en contrat local, parce que c'est un pays merveilleux, une vie très agréable, en comparaison à Paris. Auparavant, durant ces six années en Espagne, après avoir fait un peu d'associatif, Irène a pu, par hasard, débuter dans un métier qu'elle avait envie de faire depuis longtemps, mais pour lequel elle n'avait pas été formée commerciale dans l'immobilier, le début d'une carrière qui se poursuivra en France. Milieu 2018, mon amie m'a rappelé en me disant, « Est-ce que tu ne veux pas venir travailler avec moi ? » et tout, comme j'avais un peu d'expérience dans l'immobilier en Espagne, où je m'étais associée amicalement avec une Espagnole qui faisait ça depuis 25 ans. Du coup, elle m'a dit, « Viens, viens. » Et là, je me suis déclarée en France comme agent commercial dans l'immobilier en avril 2018. Puis finalement, on n'est rentré définitivement qu'en octobre 2019. Mais du coup, comme ce n'est pas loin, tous les mois, je venais une petite semaine pour me faire un peu au marché parisien, visiter des appartements, me faire l'œil et essayer de... Alors, Irène, moi, je me pose une question. En quoi le fait d'avoir travaillé dans l'immobilier à Madrid prépare-t-il à travailler dans l'immobilier à Paris ? C'est une question de Béossien, c'est une question de Naïf. Ce sont deux marchés qui sont, me semble-t-il, qui peuvent être complètement différents. En quoi l'un prépare-t-il l'autre ? Bon, alors d'abord, je pense que c'est surtout la connaissance de la psychologie de l'acheteur et du vendeur. Parce que je me suis aperçue que, bon, dès qu'on parle d'argent, que ce soit avec des amis ou des étrangers, enfin, les gens ne connaissent pas, chacun a une façon bien différente d'aborder le problème. L'immobilier, souvent, c'est le premier achat et l'achat le plus important dans une vie. Donc, c'est très intéressant de comprendre pour chacun quel est le besoin. Alors, à Madrid, c'était plus des investissements. Et puis, les montants sont beaucoup plus petits. On trouve des appartements à 4 000, 5 000 euros le mètre carré. À Paris, on est quand même aux alentours du 12-13. Mais voilà, donc, c'était quand même des projets où il y avait aussi des travaux. Moi, j'adore faire des travaux. Donc, il y a plein d'idées que je peux donner aux gens quand ils achètent. Et puis, bon, ça reste toujours l'achat d'un bien immobilier, tout le côté administratif, tous les papiers, le fait de préparer son dossier, de rencontrer les banquiers avant. Ça se ressemble un petit peu. Les produits, le marché n'est pas le même du tout. Mais la démarche d'achat, que ce soit à Paris ou à Madrid, est un peu la même. Alors, des prix très inférieurs dans l'immobilier à Madrid par rapport à Paris. Où est-ce qu'il est le plus facile de gagner de l'argent dans l'immobilier ? Est-ce que c'est à Madrid ou est-ce que c'est à Paris ? À Madrid. À Madrid parce que d'abord, il y a une rentabilité qui est bien meilleure parce qu'il n'y a pas de taxe d'habitation. On est moins taxé au niveau des impôts. Et puis, à l'achat, c'est peu cher. Et les loyers sont assez chers. C'est une des choses vraiment importantes à Madrid. Les loyers sont assez chers. Donc, en fait, il y a une très bonne rentabilité. Et puis, à Madrid, il y a aussi beaucoup de gens qui s'arrangent, on va dire, avec les vendeurs, les acheteurs. En plus, les gens font moins d'emprunts parce que c'est des petites sommes. Donc, tout va beaucoup plus vite, en fait. Et comme là, il y avait une crise, on a acheté très bas. Et je pense, bon, là, il y a la crise du Covid. Donc, l'immobilier va rebaisser. Mais je pense que c'est un pays qui va prendre de la valeur puisque énormément d'étrangers achètent parce que c'est une vie très agréable. Le coût de la vie est 30% moins cher qu'en France. C'est le premier pays européen pour toute l'Amérique du Sud. Donc, ils envoient tous leurs enfants. Nous, on louait à des Chiliens, des Uruguayens. Ils envoient tous leurs enfants faire leurs études en Europe. Et c'est en Espagne parce que c'est ce qui ressemble le plus à leur pays. Il y a aussi beaucoup de Libanais parce que c'est un pays très ensoleillé. La qualité de vie est très agréable. On vit dehors. Donc, en fait, il y a des gens qui viennent de partout acheter. Et puis, il y a ce qu'on appelle aussi ce passeport doré qu'offre l'Espagne quand vous achetez un bien immobilier à plus de 500 000 euros. En fait, ils vous donnent une carte de résident permanent. Donc, ce qui attire beaucoup les Chinois aussi. Donc, c'est un pays qui est très, très demandé. Voilà. Alors, justement, nous, on parle d'impatriation. Donc, on parle de la France. C'est une petite tâche noire dans votre impatriation, le fait d'avoir plus de mal à gagner de l'argent quand vous revenez en France que vous en gagnez quand vous étiez en Espagne. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'effectivement, c'est plus compliqué en France. Il faut être beaucoup plus patient. Les ventes peuvent prendre six mois. Tout est beaucoup plus réglementé. Il faut beaucoup plus de papier. Mais les commissions sont quand même plus importantes parce qu'en Espagne, effectivement, vous vendez des petits appartements à 300 000, 400 000. Enfin, moi, c'était le cas parce que j'achetais des petits appartements de 50, 60 m² dans le centre. Alors qu'à Madrid, à Paris, si vous vendez une fois un appartement de, je ne sais pas, de 3 millions, vous pouvez avoir une commission de 50 000 euros. Donc, en fait, ça revient un peu au même mais c'est sur du plus long terme. Effectivement, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut être beaucoup plus patient. Et puis, j'ai mis plusieurs mois, des mois à avoir ma première commission en France alors qu'à Madrid, c'était le plus facile. Mais bon, on a d'autres avantages à Paris. Donc, voilà. Et dans la tête d'Irene, c'est aussi installé l'idée que si en Espagne, elle avait fait du bénévolat, principalement pour s'occuper d'ailleurs, en France, ce qu'elle souhaitait avant tout était de gagner de l'argent. En France, aujourd'hui, je me dis, bon, maintenant que j'ai plus d'enfants, j'ai envie de me consacrer un peu à une carrière sympathique dans l'immobilier que j'aime bien parce qu'avant, avec mes 3 enfants, je n'ai pas vraiment travaillé. J'ai fait des boulots, mais c'était moins important. Vous ne pouvez pas rentrer à 8-9 heures le soir, faire des visites le week-end alors que là, maintenant, je me consacre 100% à mon job, ce qui est sympa. Donc, je ne fais plus d'associatifs à Paris. Je me dis que je le referai peut-être après, mais c'est vrai qu'à l'étranger, ça permet de rencontrer beaucoup de gens. Au début, vous avez du mal à trouver du travail, vous ne parlez pas tellement la langue. Il faut d'abord rencontrer du monde, ce qui n'est pas évident parce que c'est un pays en Espagne où les gens sont là depuis des années. Des amis que j'ai rencontrés sont là depuis 10, 15, 20, 25 ans. Du coup, ils ne vous attendent pas du tout et puis ils savent que vous allez repartir donc ils ne veulent pas investir en vous. C'est un pays où il y a énormément de Français. Donc, c'est différent par rapport à un pays. Vous voyez, moi, j'avais une cousine qui était partie en Turquie, à Istanbul. Elle me dit que quand une Française arrivait, bon, il n'y a que 20 Français, un peu de leur âge, 50 ans, qui se ressemblent, qui sont tous un peu des directeurs de sociétés françaises. Du coup, quand une personne nouvelle arrivait, c'était un peu l'attraction. À Madrid, personne ne vous attend. Vous pouvez rester seul indéfiniment parce qu'il y a tellement de monde que c'est vraiment difficile. J'ai trouvé que c'était très, très dur. Moi, pendant 18 premiers mois, la solitude m'a beaucoup, beaucoup pesé. Donc, c'est votre vie et ce que vous avez dans la tête qui a fait qu'aujourd'hui, en France, vous travaillez de manière... Vous travaillez en étant rémunérée, intense. Vous travaillez beaucoup. Alors qu'en Espagne, vous avez eu des périodes où vous faisiez du bénévolat ou très peu rémunérée. Donc, ce n'est pas la conjoncture actuelle de la France. Néanmoins, alors évidemment, vous n'avez jamais véritablement quitté la France dans la mesure où vous aviez une maison à quelques centaines de kilomètres de Madrid. Mais en tant que professionnelle, en tant que femme qui travaille, quand vous avez recommencé à travailler en France, par rapport aux souvenirs que vous gardiez de la vie professionnelle en France, est-ce que vous avez trouvé ce pays changé ? Oui, j'ai trouvé ça très dur, vraiment métro-boulot-dodo. C'est très dur. Je trouvais les gens très agressifs après six ans d'étrangers. Chaque fois que je revenais en France, les gens se plaignaient tout le temps. Tout le monde était mécontent. Alors au début, c'était au gouvernement Hollande. Les gens partaient. Il n'y a rien qui va et tout. Après, il y a eu une petite euphorie avec Macron. Ensuite, quand je suis rentrée, en plus l'année de mon retour, c'était les gilets jaunes, les grèves avec la retraite, le Covid. Donc vraiment l'année, mais vraiment, c'était hyper dur. Et puis à Madrid, en tant qu'expatriée, c'est vrai qu'on avait des conditions de vie agréables. On habitait une maison avec un jardin, une piscine qui faisait 400 mètres carrés en plein cœur de Madrid. Et on se retrouve dans 100 mètres carrés à Paris avec un espace vital. En plus, je n'avais plus d'enfants à Madrid. Je me retrouvais avec deux enfants à Paris. Donc du coup, oui, ça a été quand même un gros choc. J'ai trouvé ça très, très dur. Et puis tous les soirs, quand je revenais, je rentre tard tout de suite. Les enfants, qu'est-ce qu'on a pour le dîner ? Qu'est-ce que machin ? Les courses, les deux fins. Et puis voilà. Et puis la vie est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus chère à Paris. Ça aussi, c'est un grand choc en fait. Alors Erin, ce sera ma dernière question. Expatriation réussie, impatriation réussie. Rien ne s'oppose donc à ce que virtuellement, un jour, vous repartiez en expatriation, vous n'avez pas peur de partir et vous n'avez pas peur de revenir. Est-ce que vous le referez ? Est-ce que vous allez rester en France maintenant ? Je le referai, oui, avec plaisir. Je repartirai avec plaisir, même si au début, c'est toujours un peu dur. Mais bon, on pleure en arrivant, on pleure aussi en partant. Donc je le referai avec plaisir. Peut-être plus en Europe qu'à l'autre bout du monde. L'expérience va montrer que d'autres amis qui sont partis sans enfants, bon, moi j'ai 50 ans, mais qui sont partis plus âgés, en Argentine, une autre à Kuala Lumpur, je trouve ça très très dur. Parce qu'effectivement, plus d'enfants pour faire le lien social dans les écoles, un âge où c'est plus difficile, où on laisse tous nos enfants en France. Donc effectivement, c'est un peu plus dur, mais repartir en Europe, pourquoi pas ? Bon, après, ça dépend des missions, c'est surtout le travail de mon mari, mais pourquoi pas ? Je trouve ça très sympa de changer de vie plusieurs fois dans sa vie. Donc ça ne me dérange pas. Je suis très ouverte. Le sourire d'Irene Gaffinel, le sourire d'une impatriation réussie après une expatriation réussie, le sourire d'une femme qui est bien en France, mais qui peut repartir. Merci d'avoir été avec nous dans cette nouvelle édition de Moins Impates. Merci, Irène. De rien. Merci à vous. J'étais ravie.